Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut bien comprendre qu'on n'y croit pas au début. Ce n'est pas du délit, c'est qu'on n'embarque pas dans la situation. Nous, on arrive à un moment de la vie des gens extrêmement dramatique et tout ce qu'on reçoit, c'est ça, c'est-à-dire une image de quelqu'un qui a commis un geste criminel. Mais cette personne-là, elle a fait une vie exemplaire jusque-là. Ça ne m'avait pas passé à l'esprit. Quand on est revenu, on a vu que l'auto n'était plus là et c'est là que mon père a commencé à être inquiet et que l'histoire a commencé. Le lundi 14 août 2006, en début de soirée. Louise Desnoyers quitte sa maison du quartier Aounsic à Montréal avec son fils Nicolas, alors âgé de 8 ans. Après l'avoir prudemment attachée à son banc d'appoint, elle démarre la fourgonnette. Nicolas est très heureux, car il arrive rarement que sa mère l'amène faire une balade en soirée. Le lendemain de leur départ, le 15 août 2006, la fourgonnette de Louise Desnoyers est retrouvée abandonnée sur un terrain riverain du lac Champlain. Il y a du sang partout, à l'avant du véhicule et autour du siège du conducteur. Le siège du conducteur est incliné vers l'arrière et il est plein de sable. Il y a aussi pas mal de sable sur le plancher. Le véhicule est aussitôt considéré comme une scène de crime et on appelle du renfort pour retrouver les possibles victimes et leurs assaillants. Le lundi 14 août 2006 à Montréal, Réal Langlois décide de faire des courses avec son fils aîné, Maxime. Vers 21 heures, en rentrant chez lui, il réalise que sa conjointe Louise et leur fils cadet Nicolas ne sont pas là. Leur absence à cette heure tardive de la soirée, en semaine, est inhabituelle et Réal commence aussitôt des recherches. J'ai appelé ses parents, j'ai appelé ses frères, soeurs. Sa soeur m'a recommandé d'aller au poste de police. Il m'a dit qu'il faut qu'il la retrouve, elle et l'enfant. Tandis que Réal s'inquiète, Louise roule. La route est belle et l'enfant s'est assoupi. Au tour de 21 heures, Louise passe au poste frontalier de Roses Point dans l'état de New York. Le douanier jette un vague coup d'œil à l'intérieur du véhicule et, n'y remarquant rien d'inhabituel, l'autorise à poursuivre sa route. La fourgonnette emprunte la route du Vermont et se dirige tout droit vers un chalet sur West Shore Road à Île-la-Motte, situé à une demi-heure de la frontière canado-américaine. Vers 22 heures ce soir-là, Réal Langlois finit par accepter la suggestion des proches de Louise. Car à 7 heures, la mère de famille serait normalement à la maison et Nicolas serait déjà au lit, paisiblement endormi. J'ai dit, bien là, il y a quelque chose d'anormale. Moi, le danger que je voyais, c'est qu'il lui arrive un accident de tôt. Réal sera en poste de police de son quartier pour signaler la disparition de sa femme. Je n'en ai pas, il y a un policier qui est là. Je lui fais part de mes craintes, puis il dit, je ne peux pas t'aider, le poste est fermé. J'ai dit, bien, écoutez, je suis là. Il dit, oui, mais on a oublié de boire à la porte. Il faut que tu appelles le 911, c'est le protocole. Réal rentre chez lui et contacte aussitôt les autorités. Sa déclaration alarme suffisamment les policiers pour qu'ils se rendent à sa résidence vers 1 h du matin dans la nuit du 14 au 15 août. Les policiers viennent nous voir suite à l'appel. Ils prennent les renseignements, les détails, une photo, des enregistrements de voiture, couleur de voiture, en quoi que je suis habillé, tout ça. Les noms des parents, des téléphones d'amis, des choses où ils peuvent aller voir, puis aller visiter. Les premières vérifications policières calment temporairement l'anxiété de Réal-Longlois. Aujourd'hui, on n'a rien trouvé. Il n'y a pas d'accident d'autoraporté avec ce véhicule-là. Donc déjà, ça t'apaise de penser, bon, bien, il n'est pas arrivé d'accident, tu sais. Mais la calmie est de courte durée. Le lendemain, toujours sans nouvelles. Réal cède à la panique. Vers midi, il appelle la meilleure amie de sa femme, espérant qu'elle puisse lui révéler un projet qui l'aurait ignoré. Bien, premièrement, Réal m'a téléphonie pour me dire, on cherche Louise. Elle est partie. Elle est partie avec Nicolas. Je ne la retrouve pas. Est-ce qu'elle est chez toi? Non. Fait que là, soyons, ça ne se peut pas. Qu'est-ce qui se passe? Je disais, elle n'est pas venue coucher hier. Bon, alors, je m'en vais chez moi, là. C'est comme, je ne peux plus travailler, je ne peux plus fonctionner. Au même moment, à Île-la-Motte, des enquêteurs de l'État du Vermont se rendent sur les lieux où une fourgonnette abandonnée a été retrouvée. J'ai reçu un appel du bureau du shérif de Grand Isle. Il m'a dit que des policiers avaient été contactés et s'étaient rendus sur la rive est d'Île-la-Motte et qu'ils avaient trouvé un véhicule immatriculé au Canada. La scène est très suspecte et soulève plusieurs questions. Pourquoi il y a du sang dans le véhicule et pourquoi il n'y a personne à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe? Les policiers commencent aussitôt à explorer les alentours. À moins d'une vingtaine de mètres de la fourgonnette, ils découvrent Louise Desnoyer dans un hangar. Elle avait un sac sur la tête, elle avait une chaîne enroulée autour du cou, elle avait des coupures et elle saignait. Les policiers ont essayé de lui prodiguer les premiers soins parce qu'elle était très mal en poing. Ils parviennent finalement à la libérer du sac en plastique qui recouvre sa tête et la sauve in extremis d'une mort certaine. Desnoyer est immédiatement transporté aux urgences du Northwest Medical Center à Saint-Alban. La femme gît entre la vie et la mort. Inconsciente, elle laisse les enquêteurs déconcertés par l'état dans lequel elle a été retrouvée. Pourquoi Louise Desnoyer s'est-elle rendue au Vermont? A-t-elle été victime d'un agresseur dangereux? Et où est Nicolas? Le 15 août 2006, à Île-la-Motte, dans le Vermont, des policiers trouvent une fourgonnette abandonnée tachée de sang. À quelques mètres du véhicule immatriculé au Québec, ils découvrent sa propriétaire, Louise Desnoyer, gravement blessée. Plus de 12 heures après avoir signalé la disparition de sa femme, Réal Langlois reçoit enfin un appel. Louise a été retrouvée, mais les circonstances laissent croire qu'elle aurait voulu mettre fin à ses jours. Il semble qu'elle est en fait tentée de se suicider. Même si Réal avait déjà entendu Louise proférer des menaces de suicide par le passé, la nouvelle le bouleverse. À l'époque, je concevais pas qu'elle pouvait... elle passait à l'acte, tu sais. Je pensais pas qu'elle était... qu'elle avait un trouble de personnalité et que ça pouvait en mener à ça, tu sais. Est-ce qu'il faut demander de l'aide tout de suite, ou si elle dit ça juste comme ça dans les airs? C'est difficile de peser, de pourre le compte qu'est-ce qu'il fallait faire, tu sais. On n'est pas des spécialistes dans le domaine de la psychiatrie, et c'est difficile d'intervenir. Il y a beaucoup de gens qui disent des choses, et dans 99 % des cas, ils y donnent pas suite. Mais il y a un infime pourcentage d'entre eux qui touchent le fond, et qui font des choses qu'on s'explique pas. Mais ce jour-là, la réalité frappe Réal de plein fouet. Les sauts d'humeur de Louise dissimulaient un mal-être profond qui n'avait jamais été diagnostiqué. Réal est forcée de faire un retour sur sa vie passée auprès de Louise. Le matin du 14 août, 24 heures avant qu'on l'eut retrouvé, Louise et Réal ont une longue discussion. Au cours de la trentaine d'années où ils ont vécu ensemble, les disputes se sont multipliées, et ils considèrent maintenant qu'il est préférable de rompre. C'est elle qui abordait le sujet, elle avait l'air d'être d'accord, mais à la fin de la conversation, elle disait « Si on se sépare, je me suicide. » Ben là, ça fait deux heures qu'on discute de ça, puis on arrive à cette conclusion-là, puis t'arrives avec le suicide. Le matin, c'est ce qui est arrivé, le matin du 14, du 14 août. Alors, moi, j'ai fait tout à l'envers. Très souvent témoin des disputes de ses parents, Maxime protège son jeune frère Nicolas. Mais l'impuissance des enfants devant les conflits de leurs parents commence à faire des ravages. Je l'ai toujours éloigné avant que la chicane commence. On sortait dehors, ou bien on allait dans une autre pièce, on allait jouer à des jeux vidéo, on écoutait la télé ensemble. Ou sinon, des fois, qu'est-ce qui arrivait, c'est que j'allais reconduire chez un ami. Donc, je l'éloignais toujours de tout ça pour pas qu'elle avait eu ça, puis qu'elle entendait les parents chicaner. Malgré la menace de suicide de Louise, ce matin-là, Réal, habitué au saut d'humeur de sa conjointe, part travailler. Le matin, elle va dire « Je me vois sous six pieds sous terre. » Le matin, mon père, il me dit « Viens me voir. » Il me dit « Ouais, surveille ta mère comme il faut aujourd'hui. » Fait que je suis resté à la maison, puis je checkais ça, la valeur de bien aller, tout. Vers 17h, Réal revient du travail en appréhendant sa rencontre avec Louise. Mais elle lui assure que son intention de mettre un terme à sa vie, s'ils se séparaient, était bien exclu. Quand je suis revenu, elle dit « Bien, mes paroles ont dépassé ma pensée. » Alors, quelqu'un n'avait pas d'intention de suicide ou quelque chose comme ça. À son étonnement, Louise ne hausse pas le ton. Et la discussion concernant la rupture reprend là où il l'avait laissée le matin même. Il convient qu'ils ont besoin de prendre du recul pour juger de ce qui est le mieux pour le bien-être de Maxime et Nicolas. Moi, elle disait « Ok, parfait, je vais prendre mes affaires, je vais m'en aller, n'essaie pas de me rejoindre pour un certain temps. Garde les enfants, garde la maison en attendant, puis on verra qu'est-ce qu'on fera plus tard. » Moi, je ne me séparais pas pour que ce soit définitif. Je dis « On va se séparer pour prendre un temps pour réfléchir. » Quand je suis parti de la maison, je devais aller chercher une goda qui était à trois maisons plus loin sur une voisine avec un de ses amis pour lui expliquer qu'est-ce qui était pour se passer. « Ok. » Mais elle est sortie de la maison pour me dire « Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux qu'on se sépare, ça? » J'ai dit « Oui. » Et là, elle est partie dans la maison et moi, je suis parti. J'ai complètement oublié d'aller chercher. On n'était pas loin, on était allé au marché central. Au marché central, j'ai eu un mauvais feeling. Il y a quelque chose qui se passe, il n'est pas normal. On n'a pas été chercher une goda. Il n'a pas expliqué qu'est-ce qui va se passer. Et mon plus vieux nous disait « Bien, écoute, il n'y a pas de danger. Ici, un voisin... » On est dans une famille qui n'a jamais eu de violence physique. Il n'a jamais eu de quoi que ce soit qui pourrait présumer qu'un des deux enfants pourrait être en danger de quoi que ce soit. Lorsqu'ils reviennent chez eux, Réal et Maxime découvrent rapidement que Louise est allée chercher Nicolas et qu'elle est partie avec lui. Suite à des disputes conjugales, la mère de famille a souvent déserté le domicile pour quelques heures. C'était toujours « OK, ils sont sûrement à quelque part. Je vais dormir, puis le matin, je vais me réveiller, puis ils vont être revenus. » Mais le lendemain, Louise Desnoyer ne revient pas à la maison. Elle est plutôt admise à l'hôpital Northwest Medical Center dans l'état du Vermont. Malgré la barrière linguistique, un des enquêteurs affectés au dossier parvient à lui soutirer de l'information. L'enquêteur a réussi à obtenir de Louise Desnoyer deux numéros de téléphone. Un où il n'y avait pas de service, et un autre qui était au domicile de Réal Langlois. Eux, ils disent qu'ils ont retrouvé ma femme qui a essayé de se suicider. Et là, je leur pose la question et l'enfant l'avait vu retrouver. Ils sont surpris qu'il y a un enfant qui est recherché. La nouvelle déconcerte les policiers américains. Étonnamment, on ne les avait pas informés que Louise Desnoyer était parti du Québec avec l'un de ses fils. L'histoire prend une toute autre tournure. Les enquêteurs doivent maintenant retrouver un jeune enfant de 8 ans. Et considérant l'état de la mère, ils doivent faire au plus vite afin de le retracer. À ce moment-là, on essaie de comprendre où il peut bien être ce garçon-là. Est-ce qu'elle l'a laissé à une station de service et elle s'est sauvée pour aller se suicider? Est-ce qu'elle a trouvé une garderie? On pense à tout ce qui pourrait nous permettre de retrouver ce petit garçon-là. La fourgonnette de Louise Desnoyer a été retrouvée sur la côte Est. Les policiers y découvrent plusieurs gallons de lave-glace vide. Et en fouillant davantage, l'un des enquêteurs relève un détail qui orientera leur recherche sur un autre territoire. Il a remarqué un élément important relativement au sable qu'il y avait sur le siège et sur le plancher du véhicule. Il a dit qu'il n'y avait pas de sable du côté est d'Île-la-Motte, qui est plutôt rocailleux, et que pour trouver du sable, il fallait aller du côté ouest. Les enquêteurs se dirigent aussitôt de ce côté pour y effectuer d'autres recherches. J'ai trouvé un chalet avec un abri à côté du garage. Il y avait une serviette de plage et d'autres objets par terre dans l'entrée. Il y avait aussi une pancarte à louer sur la résidence. Mon attention a été attirée par deux contenants en plastique sur le bord de l'eau. Il y avait aussi une veste bleue foncée. En allant les inspecter, je me suis rendu compte qu'il s'agissait de la même sorte de contenant de lave-glace qui avait été trouvé dans le véhicule de Louise Desnoyer, sur la rive Est. L'enquêteur regarde le lac, mais l'eau est boueuse et noire, et il ne peut rien y voir. La seule façon de découvrir ce qui a bien pu arriver à Nicolas, c'est d'obtenir des renseignements de Louise Desnoyer. Un enquêteur retourne alors à l'hôpital. Malgré son état de santé précaire, Louise Desnoyer parviendra-t-elle à colliger ses souvenirs assez rapidement ? Y a-t-il encore un espoir de retrouver l'enfant vivant ? Le 15 août 2006, après avoir découvert Louise Desnoyer qui vient d'attenter à ses jours, des policiers américains apprennent que dans les heures précédant le drame, elle était accompagnée de Nicolas, son fils de 8 ans. Réa Langlois fournit des photos de Nicolas qui sont acheminées aux enquêteurs américains. Dans l'espoir d'obtenir de précieux indices de Louise Desnoyer, un enquêteur spécialisé en technique d'interrogatoire est dépêché à l'hôpital. On avait de sérieuses craintes sur le bien-être de l'enfant et on voulait qu'elle nous dise où se trouvait son fils. Alors l'enquêteur, qui est très bon pour interroger les gens, est allé à l'hôpital. Il a dû surmonter la barrière de la langue parce que Louise Desnoyer ne parlait pas très bien l'anglais. Elle est toujours à demi consciente et peine à s'exprimer. L'enquêteur lui montre la photo de son fils et malgré son état, la presse de questions. Louise Desnoyer passe aux aveux. Elle a noyé Nicolas dans le lac Champlain. Les policiers savent maintenant que Louise Desnoyer a tué son fils et qu'ils enquêtent sur un homicide. Ils doivent tout mettre en œuvre pour retrouver au plus vite le corps de l'enfant. Ils ont également la lourde tâche d'annoncer à Réa Langlois la mort de son fils. T'as de la misère à croire qu'est-ce qui vient de t'arriver, là. T'es tellement subi. Ta vie bascule, là. Tu viens de perdre deux... deux êtres que t'as bien aimés, tu sais. Malgré l'immense tristesse qu'il envahit, Réal trouve la force de se rendre sur les lieux du crime. Mais là, ils voyaient rien, tu sais. C'est en plein jour. Alors, ils ont fait des recherches avec la garde côtière, avec la police, les bateaux et tout ce que vous voulez. Parce qu'il y a du courant, là. C'est l'endroit où l'eau va vers la rivière Richelieu. L'enquêteur appelle aussitôt la garde côtière. Et vers 16 heures ce jour-là, un plongeur repère le corps du jeune garçon, qui est à un mètre de profondeur sous l'eau, à cinq ou six mètres au large. Il était décédé. On a préparé une caméra pour prendre des images sous l'eau. Nicolas était attaché au câble d'une bouée utilisée pour amarrer une embarcation au milieu de l'eau. Il était retenu à ce câble-là par une courroie en nylon noir d'environ quatre pieds de long. On transporte le corps de Nicolas à la morgue où Réal a la lourde tâche d'en faire l'identification. Je suis allé à la morgue. Vous savez, quand ça arrive, vous ne voulez pas le croire. C'est quand vous le voyez et que vous le touchez que vous vous rendez compte que la vie n'est plus là. Quand mon père m'a appelé au téléphone, il a dit qu'ils l'ont retrouvé, il est mort, noyé. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai déposé le téléphone sur la table. Je suis allé où il y avait les photos de ma mère. J'ai pris une de ces photos, je les ai regardées, je les ai laissées tomber à terre. Puis je suis monté dans la chambre à mon frère puis je me suis mis à pleurer. Si le jeune garçon a effectivement été tué par sa mère, on se retrouve avec une enquête sur un homicide et on doit bâtir un dossier. Et pour bâtir un dossier, on a besoin de connaître l'historique des événements qui ont mené au 15 août 2006. Réal Longlois et Louise Desnoyers se sont rencontrés en 1976 alors qu'ils étaient tous les deux sauveteurs à la ville de Montréal. Louise l'a connue, elle avait 18 ans. Alors c'était son premier. Alors c'était l'homme de sa vie. Ils étaient en amour, ces deux-là. Ils passaient tout leur temps ensemble, ils travaillaient ensemble l'été. Et puis après ça, Louise l'a supporté beaucoup parce que Réal a fait beaucoup d'études. À l'époque, Réal étudiait dans le but d'obtenir son diplôme de comptable agréé et Louise poursuivait des études universitaires en éducation. Les enfants l'adoraient. Les enfants voyaient en elle une autre mère puis peut-être des fois même une meilleure mère parce qu'elle était... Elle les aimait. Elle les faisait attention. Elle restait à l'école. Elle avait le choix d'aller soit en médecine ou soit en éducation, mais l'éducation était vraiment le domaine dans lequel elle devait aller. Travailler avec les enfants, elle aimait les enfants, elle aimait beaucoup enseigner aux enfants. Elle avait ça dans le sang. Elle était dévouée à l'enseignement. En 1992, le couple connaît le bonheur d'avoir un premier enfant. Mais Louise fait une dépression post-partum qui exige une hospitalisation. Sa première dépression est arrivée après la naissance de son plus vieux où, à ce moment-là, moi, je l'ai appelée. J'appelais, j'appelais, j'avais pas de nouvelles. Puis, à un moment donné, son conjoint m'a parlé puis il m'a dit, Louise est à l'hôpital, elle est en dépression nerveuse, ça va pas bien. Je me souviens, elle est à l'hôpital, en dépression nerveuse, on n'hospitalise pas pour ça. Et puis, il dit oui, elle est là pour au moins une semaine. C'est allé au plus profond de la dépression. Louise doit quitter temporairement son emploi. Elle obtient un congé de maladie et poursuit une thérapie. Je n'ai jamais su la raison des consultations. On n'en parlait pas. Malgré ces embûches, la vie du couple reprend lentement un cours normal. Après sept ans de vie commune, le couple envisage l'avenir avec optimisme et rêve d'avoir d'autres enfants. En 1998, un second fils naît, Nicolas. Elle était très énergique. C'est comme de la vie pure. On le voit de lui, il profite de la vie. Il avance en vie, il fonce en vie. Même si elle a succombé à une deuxième dépression post-partum après la naissance de Nicolas, Louise, avec les années, s'est rétablie. Elle est une mère très attentionnée et qui veille sur ses enfants. Mais elle semble anxieuse et tente de tout contrôler. Il fallait toujours bien paraître qu'on allait ailleurs. Même si c'était des petites soirées entre amis, il fallait que tout le monde soit bien chic. Il fallait toujours, dans un certain sens, mieux paraître que les autres. Donc, ça en même temps, ça devient un peu maladif. C'est toujours, justement, exagéré, un peu comme sa maladie qui est borderline, qui fait beaucoup plus de sens maintenant qu'on sait que c'est vraiment noir ou blanc, il n'y a pas d'entre-un-deux. C'est vraiment extrémiste comme mentalité. Donc, elle, vraiment, c'était toujours à l'extrême. Avec les années, le couple multiplie les scènes qui laissent de profondes cicatrices sur les enfants et sur la famille tout entière. Dans un couple, vous avez toujours des moments où il y a des désagords, il y a des moments où il y a des désagords, il y a des moments où c'est agréable, il y a des moments où c'est moins agréable et ça fait partie de la vie. De là à penser qu'il y a un problème quelconque, plus chronique, bien, bien souvent, tu penses que la personne, elle est comme ça, tout simplement. C'est son trait de caractère, puis bon, tu t'habitues à son trait de caractère, tu commets de s'habituer à mon trait de caractère. Quand on est jeune, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe derrière ça. Tout ce que tu sais, c'est qu'il chicane, il chicane, il chicane, puis tu te demandes pourquoi, puis ça finit toujours par penser que, ah, c'est peut-être de ma faute. C'est à cause des devoirs, à cause de l'école, à cause que je ne performe pas. Louise est imprévisible et secrète. Lors de sorties familiales, elle peut passer de la joie à la colère d'un instant à l'autre, sans que personne ne puisse déceler ce qui fait changer son humeur et sans qu'elle n'éprouve le besoin de s'expliquer. Pour le commun des mortels, il est alors difficile de comprendre qu'il s'agit bel et bien d'un trouble d'ordre psychologique. Le trouble de la personnalité, ça fait partie de la façon dont on est construit. Alors, dans cette construction-là, il y a des failles. Et dans ces failles-là, ça amène la personne à avoir des difficultés très importantes à gérer ses émotions, qui peuvent devenir très extrêmes d'un moment à l'autre. On a de la misère à les suivre, on ne comprend pas pourquoi, tout d'un coup, ils deviennent très en colère et pourquoi, tout d'un coup, ils deviennent submergés par la détresse et la tristesse. Le climat s'envenime. Le 30 septembre 2002, Réal organise une fête surprise pour célébrer les 45 ans de Louise avec ses amis. Il a très hâte de voir sa réaction, car il a mis beaucoup de soin à préparer cette soirée. Mais Louise réagit bizarrement. Elle a vu le monde qui était là, elle a comme figé, elle a parti à pleurer, c'est en allant dans les toilettes. Je ne comprenais pas la réaction du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Ensuite, elle est revenue, même les gens ont été très surpris de la voir réagir de cette façon-là, à cet âge-là, d'ailleurs. C'est quand même quelqu'un intelligent qui a un background de vie. Je n'ai pas compris. Mais je n'ai jamais eu d'explication non plus. cette réaction-là. Et durant la soirée, vers la fin de la soirée, on était rendus au digestif. Elle jasait avec ses amis, puis il y a une de ses amis qui a fait une remarque et qui semble l'avoir déplu. Elle s'est élevée, bien, elle est partie. Selon moi, l'hypothèse que j'ai, c'est peut-être parce que justement, elle n'était pas en contrôle de la situation qu'elle n'a pas aimé ça. Ça l'a fait réagir. Parce qu'elle aimait beaucoup contrôler son environnement. Donc, ça, elle est arrivée dans un environnement qu'elle ne contrôlait pas du tout. C'est pour ça que, selon moi, qu'elle a réagi comme ça. Quand on est dans la situation, c'est probablement beaucoup plus difficile d'en évaluer la portée puis l'intensité. C'est sûr que c'est un indice. Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Est-ce qu'elle a déjà donné des indices de cet ordre-là avant? Parce que des fois, pour l'entourage de gens qui ont un trouble de personnalité, à un moment donné, ils ne voient plus les indices. Ils sont essoufflés. Ils ont tellement été débordés par toutes sortes d'explosions à gauche et à droite qu'ils deviennent comme un peu anesthésiés. Les chicanes s'intensifiaient. Ça s'estinait vraiment pour tout et rien. De plus, mon rôle d'arbitre venait encore plus intense. Moi, pour jouer le jeu, je disais, OK, oui, peut-être, mais il y a telle ou telle affaire, pourquoi il aurait fait ça? J'essayais de faire du pourparler entre les deux pour essayer de régler ça, mais ça ne marchait jamais. Et par la suite, quelques années avant que ça arrive, le drame, je disais à mon père, OK, il est peut-être temps que tu allais, tu sais, ça ne marche plus entre vous deux. Puis il dit, ouais, mais je pense à vous, puis vous, comment vous allez vivre la séparation? La relation entre Louise et Réal devient très tendue et le climat familial s'en ressent. Quel événement fera basculer le cours des choses et entraînera Louise dans une folie meurtrière? En 2002, Louise Desnoyer et Réal Langlois sont en couple depuis plus de 25 ans, mais leur relation bat de l'aile depuis un bon moment. La situation s'envenime encore plus, après qu'une fête surprise organisée pour Louise tourne mal. En juillet 2006, trois semaines avant le drame, un autre incident va venir ébranler Réal bien malgré lui. Ce soir-là, Nicolas avait un match de baseball. Là, on s'est engueulés dans la voiture. Là, je voyais que ça n'allait pas du tout, du tout, du tout. J'ai stationné la voiture, je suis sorti, j'ai dit, moi, je vais retourner chez moi. Puis comme ça, à pousser, elle va retomber. Plutôt que de faire ça, elle est sortie de la voiture, elle a dit, bien, moi aussi, je suis capable de faire ça. Et là, elle a laissé la voiture en marche avec l'enfant dedans de la voiture. Et l'enfant, lui, a passé par-dessus le siège et s'est mis au volant de la voiture. La voiture est en marche, là. Moi, je me suis retourné, j'ai vu l'enfant dans la voiture. Et là, je suis parti à courir, puis c'est ce qu'il y a qui touche pas à rien. Parce qu'il était comme ça avec le volant, là. Quelques semaines plus tard, le 14 août, après de longues discussions, le couple décide de rompre. La décision est difficile, mais rien ne laisse présager la suite tragique des événements. Vers 22 heures la même journée, sur la rive ouest d'Île-la-Motte, au Vermont, Louise et son fils Nicolas arrivent à un chalet que la famille a déjà loué des années auparavant. Nicolas a de formidables souvenirs de vacances à ce chalet. Mais il commence à manifester de l'impatience et demande à rentrer à la maison. Louise l'invite plutôt à enfiler son maillot de bain. Le jeune garçon s'exécute dans l'obscurité de la nuit. Sa mère l'amène sur la plage donnant sur le lac Champlain. Les deux s'assoient au bord de l'eau. Quand t'as huit ans, tu fais confiance à tes parents qu'il n'arrivera jamais rien de grave. Et c'est très troublant. Durant ma carrière, j'ai enquêté sur plusieurs morts d'enfants. C'est toujours tragique. Mais il y a généralement une explication. Mais là, c'est bien difficile de comprendre pourquoi une telle chose est arrivée à un enfant de huit ans. Louis Desnoyers avance dans le lac avec Nicolas. Elle le sert contre elle et l'entraîne sous l'eau. L'enfant se débat, mais il ne parvient pas à se défaire de l'emprise de sa mère, qui le tient sous l'eau jusqu'à ce qu'il arrête de bouger. Louis Desnoyers ramène le corps de Nicolas sur la berge et regarde autour d'elle, à la recherche d'une corde qui lui permettrait d'attacher le corps de son fils pour ne pas qu'il dérive. Desnoyers prend son sac à main et en défait la sangle. Elle attache alors le corps de son fils à une bouée. Juste cet élément que l'enfant se débattre, qu'elle soit obligée de le tenir sous l'eau, ça aurait dû la réveiller, si on peut dire, ou en tout cas la ramener à la raison. Et ça n'a pas été le cas. Elle a prémédité son geste, elle a commis des gestes très graves et elle a entraîné la mort de son enfant qui s'est débattue. Consciente de la gravité du geste irréversible qu'elle vient de poser, Louise Desnoyers tente de s'enlever la vie en se noyant. Les réflexes de survie l'emportent toutefois sur sa volonté de mourir et elle refait surface. Décidée à mettre fin à ses jours et à rejoindre Nicolas dans la mort, Louise Desnoyers remonte dans son véhicule et se rend sur la rive est d'Île-la-Motte. Elle stationne sa voiture sur le terrain d'un riverain, à l'abri de la route et des passants. Desnoyers fouillent dans le coffre à gants à la recherche d'un stylo et d'un morceau de papier sur lequel elle écrit une note destinée à Réal et Maxime. Ça disait, « Chers amours de ma vie, je n'ai jamais voulu vous blesser ou vous faire du mal. Nicolas est avec moi. Je vous aime, Louise. » Puis, Louise saisit une des bouteilles de lave-glace qui se trouvent dans sa voiture et les médicaments prescrits pour son mari pour traiter des problèmes d'articulation. Desnoyers avalent les comprimés et le lave-glace. Elle grimace, mais malgré le cocktail mortel qu'elle vient d'ingurgiter, sa rage d'en finir avec la vie n'est pas terminée. Elle sort un ciseau coupe-ongles de son sac à main et se taillade les poignets. Elle abaisse le siège conducteur et s'étend, prête à se laisser mourir. Mais quelques heures plus tard, contre toute attente, Louise Desnoyers se réveille. Fortement intoxiquée, elle sort de son véhicule. Elle marche une vingtaine de mètres avant de se réfugier dans un hangar. Elle y découvre les instruments qui lui permettront d'achever son funeste plan. Elle enveloppe sa tête dans un sac et se passe une chaîne au cou. Dans quelques minutes, le manque d'oxygène lui fera perdre connaissance. Mais au même moment, un policier découvre son véhicule. Intrigué, il commence des recherches dans un périmètre rapproché. Il découvre Louise Desnoyers proche d'une mort certaine. C'était clair que si quelqu'un ne la découvrait pas, elle était morte. Alors évidemment, son but, c'était de mourir et malheureusement, de prendre Nicolas avec elle. Les gestes de Louise Desnoyers marqueront les esprits et diviseront ses proches. La justice américaine devra trancher. est-elle responsable de ses actes ? Sa condition mentale excuse-t-elle le geste qu'elle a commis ? Le 14 août 2006, à Ile-Lamotte, au Vermont, Louise Desnoyers noie son fils Nicolas avant de tenter de se suicider. Elle est découverte in extremis par des policiers qui lui sauvent la vie. Le 17 août, Louise Desnoyers est formellement accusée du meurtre au premier degré de son fils, Nicolas Longlois. Dans les jours suivants, les procédures judiciaires débutent à la cour de justice du comté de Grand Isle. Le jour où on va en cours, on voit la personne au bout de sa route, littéralement. On voit une personne qui est défaite, dont la vie n'a plus de sens. Elle a tué son enfant. C'est quand même pas possible. Et elle a raté son suicide. Et en plus, son mari ne voulait plus d'elle. Et tout ce qui lui restait, c'était ses amis qui s'étaient déplacés au tribunal. L'état de santé de Louise Desnoyers se détériore et elle est jugée inapte à subir son procès. Son état mental après le crime, c'est une chose, et son état mental au moment du crime, c'en est une autre. Alors, le juge a déterminé et le psychiatre aussi qui a produit une expertise, a déterminé qu'elle était saine d'esprit, si on peut dire, qu'elle était responsable sur le plan criminel au mois d'août 2006 quand elle a tué son fils. Et après le geste, elle a, comment dire, elle a plongé. Alors, c'est là où elle est devenue inapte. Et ça, ça arrive. Louise Desnoyers est envoyée dans un hôpital psychiatrique relié à une prison. Réal, l'aide est un peu mêlée, à savoir, je l'aide, elle doit-il vivre mon enfant, c'est encore ma femme, c'est la mère de mon autre fils. C'est sûr qu'il est mêlé, lui aussi. Jusqu'à un moment donné où, finalement, c'était clair qu'il ne voulait plus faire partie de l'équation. Quand j'arrivais chez nous, le téléphone sonnait, puis c'était elle qui était au téléphone. Donc, je serais accroché. Moi, je ne voulais absolument pas y parler. Des fois, elle faisait du chantage à mon père, comme on a eu des problèmes avec notre maison, ce qui était à deux noms. Elle a dit, « Ah, bien, si, il vient me voir, je vais vous donner l'autre moitié. » Elle faisait du chantage de ce côté-là pour essayer de me revoir. Donc, moi, je ne vais pas céder à ça et je ne veux pas l'envoi non plus. Le 23 octobre 2008, deux ans après l'incarcération de Louise Desnoyer dans un hôpital psychiatrique, les autorités médicales la jugent aptes à subir son procès. Le 26 mars 2009, Louise Desnoyer dépose un plaidoyer de non-contestation. Sans admettre les faits qui lui sont reprochés, elle ne les conteste pas. Le 1er juillet 2009, presque trois ans après le meurtre de son fils, elle comparait au palais de justice de Grand Isle dans l'état du Vermont. « That day, when I took my son's life and tried to take a way mine, I was not myself. I was out of control and my mind was a big black hole. » Quand les accusés s'adressent au tribunal, c'est pour les infléchir, c'est pour infléchir le juge, c'est pour lui dire « J'ai commis un geste atroce dans un moment de folie, dans un moment de dissociation, mais je suis une bonne personne. » Et regardez la peine que j'ai, je ne peux pas avoir de peine de sentence plus sévère que celle que vous allez m'infliger. De toute façon, je vais la purger toute ma vie, cette peine-là, parce que j'ai tué mon enfant et je ne peux pas vivre avec ça. Après avoir entendu Louise Dénoyer, le juge se retire pour prendre une décision. L'avocat a dû me s'asseoir à côté de moi, je le connais, pour lui avoir parlé. Je pense qu'il était en train de me dire qu'elle va avoir le maximum. Puis il me dit « C'est pas facile, hein, puis prépare-toi. » La sentence s'est prononcée. Louise Dénoyer écope d'une peine de 20 ans d'emprisonnement, dont 15 a purgé aux États-Unis. Tous les gens dans la salle sont des ennemis, ça pleure, c'est choqué. Louise vient dans le milieu de ta taille et ramasse. Je dirais que, vu qu'elle sentait que les trois, on était en train de se détacher d'elle, qu'elle était toute en train de perdre, donc elle a pris le plus faible pour dire « Toi, tu t'enviens avec moi. Je partirai pas toute seule. » Ou bien non, d'un autre côté, ça va pas être dire « Regarde, qu'est-ce que ça fait de se séparer à mon père. Envoyer un message à mon père. Regarde, ça, c'est celui avec qui tu faisais beaucoup d'activités physiques, tu t'avais vraiment plus de fun. Bien, je vais te l'enlever puis tu vas me perdre avec. Dans un deuil, il faut apprendre aussi à fermer les livres. Alors, j'ai fermé le livre là-dessus puis j'essaie pas de savoir le pourquoi maintenant, aujourd'hui. Il faut vivre normalement, il faut avancer dans la vie. Il faut pas rester accroché sur des détails sur lesquels on n'aura jamais de réponse. Puis même, je chercherais toute ma vie, j'aurais peut-être jamais de réponse. Souvent, on est, même les enfants, on est mis d'écart, on est comme, les parents, ils disent, ah, l'enfant, il va s'en remettre plus tard, mais on s'en remet pas nécessairement des chicanes qui se passent ou des actes. Les parents devraient faire plus attention à ce qu'ils font devant leurs enfants en famille ou n'importe où. Leurs actes, ils ont des répercussions sur leurs enfants, donc il faut qu'ils fassent attention à ça. Pour les proches des personnes présentant des symptômes de personnalité limite, il peut être très difficile de faire la différence entre le normal et le pathologique et de voir que l'irréparable pourrait se produire. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Cette émission vous est présentée avec vidéo description. On rapporte des centaines de meurtres au Canada. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. Il me disait toujours « Je vais être célèbre un jour, maman. » Mais on n'imaginait pas que c'est le jour de sa mort qu'il rendrait célèbre. C'est quand même fréquent dans la psychose et ça fait partie des signes cliniques de la maladie, c'est que ces gens-là ne se reconnaissent pas malades, donc ils ne vont pas faire de demande de soins. Étant donné les circonstances horribles de ce qui est arrivé, disons que ça ne pouvait pas être un meurtre ordinaire. Let's put it that way. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le mercredi 30 juillet 2008, autour de 18 heures, un autobus Greyhound qui relie Edmonton, en Alberta, à Winnipeg, au Manitoba, file sur l'autoroute transcanadienne. Assis sur le dernier banc de l'autobus, tout juste devant le cabinet de toilette. Timothy McLean, 22 ans, revient d'Edmonton, où il a travaillé une partie de l'été. Il adorait les montagnes. C'est là qu'il voulait vivre. Il trouvait ça tellement beau. Bien qu'il ait adoré son été, Tim a hâte d'arriver chez lui et de retrouver ses proches. Il envoie des courriels à ses meilleurs amis pour les prévenir de son arrivée le soir même. Il envoie également un message à son père. À son condo de Winnipeg, le père de Tim reçoit le courriel de son fils qui lui demande s'il peut passer la nuit chez lui. Il accepte immédiatement. Satisfait, Tim ferme son cellulaire et s'installe confortablement pour la suite du trajet. L'autobus s'arrête bientôt à Brandon, au Manitoba. Les voyageurs en profitent pour descendre, se délasser les jambes, s'acheter à boire ou à manger. Tim McLean descend lui aussi. Je m'inquiétais beaucoup pour lui. Mais il me disait toujours « Relax, maman, inquiète-toi pas pour moi, il m'arrivera rien. » « Je disais souvent à mes amis, à mes soeurs, à ma mère, que je m'inquiétais pour Timothy parce qu'il était tellement insouciant. » La pause terminée, le chauffeur indique au passager qu'il est temps de remonter à bord. Vince Lee, un passager d'une quarantaine d'années d'origine asiatique, descendu lui aussi pour l'escale, se met en fil. Il semble nerveux et marmonne à voix basse. Vince Lee monte à bord. Au lieu de reprendre son siège au quatrième rang, il se dirige vers l'arrière de l'autobus et s'arrête devant le siège libre à côté de Tim. Il s'y assoit. L'autobus redémarre. Dans quelques heures et après plusieurs mois d'absence, Tim passera la nuit chez son père à Winnipeg. Le lendemain, il rentrera chez sa mère à Eli, petite ville située à une quarantaine de kilomètres de Winnipeg. À bord de l'autobus Greyhound, Tim McLean s'assoupit. Le passager à ses côtés se lève et disparaît à la toilette. personne ne pouvait prévoir ce qu'il allait arriver et personne ne pouvait rien faire une fois que ça a commencé. C'est un meurtre tragique dans tous les sens du terme. Malheureusement, Tim ne rentrera jamais chez lui. Le 30 juillet 2008 au soir, Derek, un grand ami de Tim, informé par le père de celui-ci, est venu attendre son copain au terminus d'autobus de Winnipeg. L'autobus est prévu pour 21h45, mais il semble avoir un léger retard. Les heures passent et Derek attend toujours. Impossible de connaître les raisons de ce mystérieux retard. Tim McLean a interrompu ses études en secondaire 4. En attendant de savoir ce qu'il veut vraiment faire, il se réjouit de vivre des expériences enrichissantes. Pour le troisième été consécutif, il travaille dans une foire itinérante. Ses envies de voyage et son côté nomade s'accommodent bien de ce boulot qui lui est tombé du ciel. Je cherchais un emploi et un de mes amis m'a dit « Hey, il y a une foire en ville, pourquoi tu ne vas pas offrir tes services? » J'ai dit « Ok. » Je suis allée. Ils m'ont demandé si j'avais des amis qui seraient intéressés. J'ai tout de suite pensé appeler Tim. J'ai dit « Qu'est-ce que tu fais cet été? » Il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais cet été? » J'ai dit « Tu ne travailles pas? » Il répond « Non, pas encore. » J'ai dit « Fais tes valises, on s'en va. » Il était en charge d'un des jeux. C'était le troisième été qu'il travaillait au carnaval. Il aimait ça. C'était une façon de rencontrer des gens d'ailleurs, de d'autres villes, de voyager et de voir du pays tout en faisant un peu d'argent. Le 30 juillet 2008, au terminus de Winnipeg, Derek se lasse d'attendre. Il se rend chez le père de Tim pour voir s'il n'en saurait pas davantage. Les deux hommes cherchent des informations sur le net et découvrent qu'un drame s'est produit à bord d'un autobus Greyhound. La seule chose qui a été rendue publique, c'est que quelqu'un avait été poignardé dans un autobus et que les policiers avaient un suspect. L'identité de la victime n'est pas révélée, mais sa description physique correspond à celle de Tim. En quelques secondes, le monde de Tim Senior et de Derek vacille. c'est le début d'une longue nuit d'attente. À Eli, la mère de Tim, Carol D. Daly, Kendall, son frère cadet et ses deux demi-sœurs ne savent même pas que Tim est sur le chemin du retour. En fait, il voulait revenir plus tôt pour surprendre toute sa famille. Moi, il ne m'avait pas averti qu'il revenait. Et ce qu'on m'a dit, la raison principale, c'était parce qu'il voulait me faire une surprise. Le matin du 31 juillet 2008, Carol écoute tranquillement les nouvelles à la radio. J'ai entendu parler d'une attaque dans un autobus à l'ouest de Portage, la Prairie. Et la première chose que j'ai pensée, c'est dans quel état est-ce que c'est arrivé? Je pensais que c'était arrivé aux États-Unis. Mais quand j'ai entendu que c'était pas loin de chez nous, j'ai pensé, « Oh, mon Dieu, c'est tellement proche. » C'est tellement proche. Kendall, le jeune frère de Tim, lit la même nouvelle dans le journal alors qu'il est au travail. Mais tout comme à la radio, on ne dévoile pas l'identité de la victime. Depuis la veille, Tim Senior, fou d'inquiétude, tente par tous les moyens de connaître l'identité de la victime du drame de l'autobus. C'est à ce moment qu'on sonne à sa porte. Des policiers viennent lui annoncer une terrible nouvelle. C'est bel et bien son fils qui a été agressé dans l'autobus. Le père de Tim s'effondre. Il met un long moment à retrouver ses esprits. Puis, il appelle son ex-femme, Carol. Mon ex-mari m'a appelé et m'a demandé si j'avais entendu la nouvelle. J'ai dit, c'est sûr que j'ai entendu la nouvelle. Tout le monde a entendu la nouvelle. Et là, il m'a dit que c'était Timothy. Je me suis effondrée par terre. Tim Senior se rend à Eli. Il va chercher Kendall au travail pour le ramener à la maison chez sa mère. Il m'a tout de suite dit, le gars dans l'autobus, c'était ton frère. Au début, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'il a fait? Je me disais, non, Tim n'aurait jamais fait une chose comme ça. Pour Kendall, la mort de son frère est tout simplement impossible à envisager. Ils arrivent enfin chez Carol. Je me souviens que je sentais la bille monter dans ma gorge. que j'allais être malade. J'ai couru dehors en criant, non. Kendall est forcée de se rendre à l'évidence. Je suis arrivé à la maison et c'est là que j'ai réalisé. J'ai pris avec ma mère un peu, mais je préfère être seul. Et c'est plus tard. Je pense qu'il était autour de 9h, 9h30 ce soir-là. que la GRC et un intervenant du service d'aide aux victimes sont enfin venus m'annoncer officiellement que c'était Timothy qui était décédé. Que s'est-il passé entre le moment où Tim McLean s'est endormi sur le banc de l'autobus et l'annonce de sa mort à sa famille? Dans quelles circonstances a-t-il perdu la vie? Le mercredi 30 juillet 2008, Tim McLean se trouve à bord d'un autobus qui roule vers Winnipeg. Quelques heures plus tard, la nouvelle de sa mort frappe de plein fouet sa famille et ses amis. L'homme d'origine asiatique qui s'est assis à côté de Tim se nomme Vince Wei-Gwen Lee. Il a 40 ans. Vince Lee est né le 30 avril 1968 à Dendon, dans la province du Liaoning, au sud-est de la Chine, tout près de la frontière avec la Corée. Vince Lee est un bon étudiant et il obtient un baccalauréat en sciences au Uwen Institute of Technology en 1992. Il occupe ensuite un emploi d'ingénieur dans le domaine des logiciels d'ordinateur. Il essaie d'apprendre l'anglais et en 1995, il épouse Anna, sa compagne de plusieurs années. Monsieur Lee avait des origines modestes et de ce que je comprends, il avait peu de famille et d'amis ici au Canada. Lee et Anna arrivent au Canada en 2001 à la recherche d'une meilleure qualité de vie. Vince Lee espère trouver un emploi à la hauteur de ses compétences. Il y a le fait qu'il ait immigré aussi, qu'il ait passé même l'examen médical de l'immigration, qu'il ait marié avec sa femme, puis qu'il a passé toutes ces étapes qui sont des étapes très stressantes. Pour l'instant, tout se passait bien. Fraîchement installé à Winnipeg avec sa femme, déséreux d'améliorer ses chances de trouver un emploi, Lee suit une formation de programmeur au collège CDI de Winnipeg. Il complète sa formation en 2002. Malgré ses efforts, il ne réussit pas à obtenir un emploi en informatique. Il parvient néanmoins à dénicher du travail dans la restauration. Vince et Anna Lee semblent s'adapter relativement bien à leur vie à Winnipeg. Mais Lee est plutôt silencieux et replié sur lui-même. Son apprentissage de l'anglais est laborieux et il éprouve des difficultés à communiquer. Lee a du mal à garder ses emplois. Anna, qui ne parle pas anglais, n'ose pas se lancer sur le marché du travail. Leurs relations commencent à se dégrader. Leurs rares amis trouvent Vince tendu et nerveux. C'est sûr qu'il est immigrant, il n'a pas une maîtrise du langage avec le mandarin, l'anglais, comme tout le monde, donc ça peut passer un peu anodin aussi, mais ce n'est pas quelqu'un qui va avoir des habiletés à bien communiquer, à bien se faire des amis et des relations. Mais il y avait une communauté ici à Winnipeg que Lee et sa femme fréquentaient à l'église. Ils avaient l'air d'apprécier l'appui de la congrégation, ils assistaient à des cérémonies, Lee travaillait même à l'église. Lee croit en Dieu. Il fait des travaux de conciergerie au Grant Memorial Church et discute souvent avec un pasteur baptiste qui lui a offert son soutien. Les paroissiens apprennent à le connaître, lui et sa compagne. Lee a le sentiment d'appartenir enfin à une communauté. Au cours de l'été 2004, Lee commence à souffrir d'insomnie et il se nourrit très mal. Il pleure souvent et confie à sa femme qu'il a vu Dieu. Anna pense que son mari est simplement fatigué. Elle réussit à lui obtenir des somnifères. Le sommeil de Vince s'améliore, mais son comportement reste étrange. Il devient bizarre. Il se met à parler tout seul. Il se met à faire des mouvements et à s'isoler. Puis ça, sa femme aussi, ça perturbe une relation de couple. Ça peut augmenter l'agressivité. En 2005, Lee obtient sa citoyenneté canadienne. Mais son état ne s'améliore pas. Il devient de plus en plus confus et agité, sans comprendre ce qui lui arrive. Pour soulager son anxiété, il fait de longues promenades qui durent des heures. Il lui arrive de monter à bord d'un autobus, peu importe sa destination, juste pour être en mouvement. Les paysages qui défilent par la fenêtre l'apaisent et semblent lui procurer une sorte de calme. Une des façons qu'il a, c'est un peu de fuir, aller dans les bus, faire des voyages, qu'on va appeler des voyages pathologiques. Ce qu'on appelle un voyage pathologique, c'est justement quelqu'un qui part, dans un voyage qui n'est pas planifié, qui n'a pas de sens dans la vie de tous les jours, qui n'est pas... à la limite, qui n'a pas un point de départ précis, un but. Pendant un certain temps, les tentatives de Vinsley pour contrôler ses symptômes anxieux sont efficaces. Il réussit à donner le change. Mais au prix d'efforts de plus en plus exigeants. Si on a un problème physique, on le voit souvent. Mais la maladie mentale, vu qu'elle n'est pas visible, d'ailleurs, c'est ça qui fait qu'elle est si souffrante, c'est qu'on peut quelque part essayer de la cacher et parfois, les gens arrivent à la cacher et donc de la traîner avec eux. La façade commence à craquer. Lee disparaît de plus en plus souvent, parfois quelques jours, sans dire où il va. L'inquiétude d'Anna augmente continuellement. Un jour, en 2005, il quitte son domicile. On le retrouve en train de marcher le long de l'autoroute 401. Au cours d'un de ses voyages, il s'est rendu en Ontario. Et alors qu'il marchait le long d'une autoroute, des agents de la GRC l'ont intercepté et l'ont amené dans un hôpital de Toronto. Il a été conduit là en vertu de la loi sur la santé mentale, ce qui veut dire qu'il n'a pas été admis et traité sur une base volontaire. À l'hôpital de Toronto, on le met sous observation. Lee reçoit un diagnostic de maladie mentale. On lui prescrit des médicaments qu'il devra dorénavant prendre tous les jours. Lee, avec son anglais minimal, ne comprend pas bien ce qu'on lui explique. En plus, il y a beaucoup de préjugés entourant la maladie mentale en Chine. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Donc, quand M. Lee montrait des signes et des symptômes liés à la psychose, lui et sa femme ne savaient pas du tout ce qui se passait. Ils pensaient que c'était juste un problème de caractère. Donc, souvent, les gens sont conscients de ce qui leur arrive, mais ils ont des explications alternatives. Donc, ils vont dire peut-être que c'est un enjeu religieux ou spirituel, ou ils vont dire que c'est peut-être du stress. Et ils vont essayer de trouver d'autres solutions. Anna est prévenue de l'hospitalisation de son mari. Elle décide d'attendre son retour comme elle le fait d'habitude. Au bout de dix jours, Lee décide de quitter l'hôpital sans congé médical. Il rentre chez lui. Sa trace est perdue et aucun suivi médical n'est fait. Il y a eu de la confusion. Il était toujours là en vertu de la loi sur la santé mentale, mais il a réussi à quitter l'hôpital alors qu'il n'y aurait pas dû. On n'a pas d'un océan à l'autre un système de santé mentale centralisé. Alors, par conséquent, il y a des gens qui glissent entre les mains du filet. Lee ramène une prescription, mais il est incapable d'expliquer à Anna la nature de sa maladie. Celle-ci l'encourage à prendre ses médicaments, mais bien vite, Lee les oublie un jour sur deux et ses problèmes recommencent. Lee est seul avec un problème qu'il a tendance à minimiser. Les questions de santé mentale sont encore plus méconnues et taboues dans la société chinoise que dans la nôtre. Donc, de cacher crée plus de problèmes qu'il en résout la plupart du temps. En même temps, il faut aussi dire que ça prend beaucoup de courage dans n'importe quelle société d'aller de l'avant et de s'ouvrir sur quelque chose qui est potentiellement très toxique au niveau social. Lee commence à développer le sentiment que le monde entier est contre lui. Anna trouve leur vie commune de plus en plus difficile. Elle l'aime, mais elle se sent impuissante à le soulager de ses crises de paranoïa et de ses colères soudaines. Ce n'est pas non plus dans les habitudes de la femme chinoise d'intervenir et de questionner le comportement de son mari. Au cours de l'été 2005, toujours sans emploi, Lee dit à sa femme qu'il a vu une annonce de terrain à vendre en Saskatchewan. Il veut s'y rendre déposer une offre d'achat. Anna n'apprécie pas cette nouvelle lubie. Ils n'ont pas d'argent à gaspiller. Elle veut le retenir, mais il s'emporte et quitte une fois de plus pour un voyage dont lui-même ne connaît pas la destination. À son retour, rien ne va plus. Vince Lee raconte qu'il entend des voix dans sa tête. Le couple s'éloigne de plus en plus. En 2006, Lee et Anna retournent en Chine, là où ils se sont mariés, pour demander le divorce. Il n'y avait pas une très bonne communication entre eux. Et quand des immigrants arrivent dans un nouveau pays, il y a souvent des tensions dans le mariage en raison des différences culturelles. En plus, ils ne connaissaient pas la maladie mentale. Alors, ce que la conjointe de M. Lee voyait, elle attribuait ça à des problèmes de couple. À leur retour de Chine, Vince Lee quitte Anna et déménage seule à Edmonton, en Alberta. Anna reste à Winnipeg. La maladie de Lee a eu raison de leur amour. L'état de santé de Lee pourrait très bien avoir été un prélude aux événements tragiques qui se sont produits à bord d'un autobus Greyhound. Mais personne n'aurait pu prédire que les gestes de Lee repousseraient les frontières de l'horreur. Le 30 juillet 2008, un drame hors du commun se déroule dans un autobus qui traverse le Canada. Vince Lee, un Canadien d'origine chinoise, est lié à l'affaire. Ses problèmes de santé mentale semblent avoir déjà miné sa vie professionnelle et amoureuse. À Edmonton, où il est déménagé seul, Vince se trouve un appartement et s'y installe. Cette fois, il décroche un emploi dans un Walmart. Tout va bien jusqu'au jour, en mai 2008, où il se dispute avec un autre employé. Il se fait alors congédier. Il travaille ensuite comme livreur de journaux. Il se montre consciencieux et ponctuel. Son patron est satisfait de lui. Les longues marches requises pour la livraison de journaux contribuent à améliorer la santé mentale de Lee. Il passe ses journées au grand air. Il a l'impression que tout va mieux. Comme Anna lui manque, il l'appelle et lui propose de reprendre la vie commune. Celle-ci, incapable de se refaire une vie et toujours attachée à Vince, déménage à Edmonton pour vivre avec lui. Pendant les deux mois qui suivent, le beau temps revient. Vince continue à livrer ses journaux et malgré ces crises d'anxiété, il ne disparaît plus comme il en avait l'habitude. Mais le 28 juillet 2008, Vince Lee prévient son patron qu'il devra bientôt s'absenter du travail. Il lui explique qu'il ira à Winnipeg passer une entrevue pour un autre emploi. Il fait sa livraison de journaux comme d'habitude. Sur la route, il est assailli par la voix de Dieu qui le prévient de l'arrivée imminente des extraterrestres sur Terre. Affolé, il rentre chez lui. Monsieur Lee avait des hallucinations et des délires. Il entendait des voix et il pensait que c'était Dieu. Ces délires lui faisaient croire qu'il était le deuxième sauveur du monde et que Dieu lui disait de sauver la Terre d'envahisseurs extraterrestres. Quand il rentre chez lui le 28 juillet 2008, Anna est absente. Lee ramasse ses effets personnels et remplit trois valises. Il laisse une note à Anna et quitte la maison pour se rendre au terminus d'autobus. L'hallucination auditive, ça fait en sorte qu'il est en train de perdre le contrôle de lui-même. Il est en train de perdre le contrôle, le contact avec la réalité, la réalité se reconstruit puis là, la place de la réalité construit un délire qui va advenir le délire des extraterrestres, des envahissements, il va se mettre en danger, il a une profonde angoisse qui va conduire jusqu'à une très grande crise dangereuse. Le 28 au soir, Anna rentre chez elle et découvre la note laissée sur la table dans laquelle Lee lui dit de ne pas tenter de le retrouver et lui souhaite d'être heureuse. Anna comprend que son mari est reparti pour un autre de ses voyages sans but. Son découragement est immense, mais dépaysée, étrangère à la langue et au système, elle ne sait pas quoi faire pour l'aider. C'était très difficile pour elle de vivre avec cette réalité-là. Mais elle aurait pu faire quelque chose, elle aurait pu aller voir un juge et demander un mandat d'inaptitude, par exemple. Au terminus d'autobus d'Edmonton, Vince s'achète un billet sous le nom de Wong Pent. Il se pourrait bien que son délire paranoïaque lui suggère de brouiller les pistes. Sa destination finale est Under Bay, Ontario, via Winnipeg, Manitoba. Il monte à bord de l'autobus à minuit 30 dans la nuit du 28 au 29 juillet. Ce qu'on appelle les voies mandatoires sont les voies les plus dangereuses, les plus pénibles. C'est-à-dire que ce sont des voies qui vont donner des ordres, qui peuvent lui dire avance, fuis cette ville, ne reste pas avec ta femme, quitte Edmonton ou Winnipeg. La maladie dont souffre Vince Lee est la schizophrénie. C'est elle qui est responsable des voies qu'il entend dans sa tête et qui sont réelles pour lui. La schizophrénie, c'est un trouble du cerveau, une maladie du cerveau. Dans le cas de M. Lee, il avait une forme sévère de psychose, une dépression psychotique. Et ce qui caractérise la psychose, entre autres, c'est les hallucinations. Il faut imaginer la vie d'un schizophrène qui toute sa journée entend des voies comme ça qui sont souvent méprisantes, désagréables, ça peut être des insultes et ça peut donner des ordres. Et quand ça donne des ordres, là, il peut y avoir une impulsion, il peut y avoir un geste de commis. Des fois, il répond aux insultes, des fois, il essaie de les obéir. Il y en a même qui rigolent, qui sourient, ça les fait rire, mais d'autres, c'est très pénible. Il y en a qui vont jusqu'à se suicider. Au matin du 29 juillet, en constatant que Lee n'a pas livré les journaux, son patron s'étonne qu'il ait pris congé de manière aussi précipitée. Quand il téléphone chez lui, Anna lui répond que Lee n'est pas à la maison et qu'elle ignore quand il reviendra. Il y part parce qu'il doit être en train de jongler avec ses voix. Il est en train d'être pris avec les idées religieuses de Dieu. Il peut se prendre peut-être pris dans une mission à exercer, puis il fuit vers Thunder Bay. Vince Lee se dirige vers le Manitoba. Il ignore encore que dans quelques heures, sa route va s'arrêter d'une manière brutale. Le 29 juillet 2008, Vince Lee a quitté Edmonton en direction de Thunder Bay via Winnipeg. Le lendemain, le 30 juillet, Tim McLean va prendre du même terminus un autre autobus qui fait le même trajet. Tout est en place pour que se produise l'un des pires drames jamais vus au Canada. Le 29 juillet au soir, après une journée de route, l'autobus dans lequel se trouve Vince Lee fait un arrêt à Ericsson, au Manitoba. Lee veut descendre, mais le chauffeur lui précise qu'il n'est pas encore rendu à Thunder Bay. Lee est agité, il ne semble pas comprendre. Il insiste pour quitter l'autobus avec ses trois valises. Il se rend dans une épicerie. Quand il en sort, il réalise que l'autobus est déjà parti. Il se procure un billet pour l'autobus pour l'autobus pour l'autobus du lendemain. Perdu, assaillé par ses voies qui lui prédisent l'invasion imminente d'extraterrestres et lui donnent une mission de sauveur, Lee marche dans le centre-ville d'Erickson où il ne connaît personne. Persuadé que les voies qu'il entend sont réelles, il entre dans un magasin s'acheter un couteau pour détruire les extraterrestres et défendre l'humanité comme Dieu lui demande de le faire. Toute la soirée, il erre sans but et il finit par s'installer dans un parc pour y passer la nuit. Un peu plus tôt à Edmonton, Tim McLean a fait ses adieux à ses camarades de travail. Il s'ennuie de sa famille et de ses amis et il a décidé de rentrer chez lui plus tôt que prévu. Pendant que Lee s'endort dans un parc à Erickson, Tim McLean est en route pour Winnipeg. Il s'installe confortablement pour la longue nuit qui commence. Le lendemain matin, à l'aube, Vince Lee se réveille dans le parc d'Erickson. Il appelle Anna. Dans un mélange d'anglais et de mandarins, il lui parle, entre autres, du fleuve jaune en Chine. Anna constate l'incohérence de ses propos et le supplie de revenir à la maison. Lee répond qu'il rentrera quand il sera prêt. Il décide de vendre son ordinateur qu'il trouve encombrant. Lee se dirige vers le centre-ville d'Erickson et se débarrasse de ses trois valises. Il erre dans le village une bonne partie de la journée en attendant son autobus. Aux alentours de 18 heures le 30 juillet 2008, l'autobus dans lequel voyage Tim McLean s'arrête quelques instants à Erickson. Les passagers descendent fumer une cigarette ou se délasser. Tim les suit. Vince Lee attend en fil avec les autres passagers pour remonter à bord de l'autobus qui doit le mener à Thunder Bay. Il est nerveux et agité et il marmonne en mandarin. Les passagers remontent à bord. Tim retrouve sa place à l'arrière. Vince Lee, poursuivi par ses voies délirantes, s'installe dans la quatrième rangée. « Ce qu'on sait à peu près du cerveau de quelqu'un qui a une psychose, c'est qu'il y a des endroits du cerveau où il y a trop de dopamine. Cet excès de dopamine fait que les idées se bousculent, qu'on entend des voix, qu'on peut devenir hargneux, qu'on peut devenir désorganisé, agité et délirant. Au bout d'une heure de route, nouvel arrêt à Brandon, Manitoba. Le chauffeur s'arrête pour permettre aux passagers de manger un morceau. Au retour, Tim reprend sa place. Mais Lee ne semble plus vouloir être assis à l'avant. Il se dirige vers l'arrière de l'autobus et s'assoit à côté de Tim. Pendant que Tim s'assoupit, Vince Lee va s'enfermer dans les toilettes. Quand il en sort, un passager remarque qu'il a un couteau dissimulé dans sa poche. Il devait être très vulnérable pour partir seul en voyage. Et je ne le défends pas, là. Je ne défends pas M. Lee de s'être procuré un couteau ni d'avoir commis un tel geste. Mais pour une personne atteinte d'une maladie mentale, le fait de se promener seul à travers le Canada, il devait se sentir extrêmement vulnérable. C'est la seule explication qui fait du sens pour moi. vers 20h30, l'autobus se dirige vers Portage-la-Prairie au Manitoba. Tim dort toujours. Vince Lee est de plus en plus tourmenté par ses voies. Et ce jour-là, quand il était dans l'autobus avec Tim McLean, il ne l'a pas choisi au hasard. C'est la voix de Dieu qui lui a dit que ce garçon-là était un extraterrestre et qu'il devait le tuer avant qu'il tue tout le monde. Soudain, Vince Lee se jette sur Tim McLean et se met à le frapper à coup de couteau. Tim se réveille. Il essaie de se défendre, mais il est coincé contre la fenêtre. Il a beau se débattre, la détermination de Lee à le terrasser est sans appel. Comme il n'est plus en contact avec la réalité, il est dans un monde où c'est l'envahissement des extraterrestres. Lui se sent menacé. Il y a des missions un peu de Dieu de dire tu vas quand même protéger la planète Terre de ces extraterrestres. Et ce qu'il fait, il se défend comme un acharné, mais comme un bouché. Le passager du siège devant Lee se retourne. Il hurle qu'un passager est en train d'en tuer un autre. Le chauffeur arrête immédiatement l'autobus sur le bord de la route. Les passagers en état de panique crient en se ruant vers la sortie. En moins d'une minute, tout le monde est à l'extérieur. L'autobus était rempli de gens qui voyageaient seuls, qui étaient endormis et qui ont dû être tellement effrayés parce qu'ils ont vu que leur premier réflexe a été de sortir de là au plus vite. Seul le chauffeur est resté à bord. Il continue de voir le bras de Lee s'abattre sur sa victime. Il essaie de calmer Vince Lee qui ne lui prête aucune attention. Impuissant, ne sachant que faire, il finit par descendre à son tour. À ce moment, Lee se désintéresse de Tim et fonce vers l'avant de l'autobus pour tenter une sortie. Le chauffeur a la présence d'esprit d'actionner le mécanisme de la porte qui se referme sur Lee en coincant son bras droit qui n'a toujours pas lâché le couteau. Lee se débat de toutes ses forces pour se libérer. Il réussit à se dégager sous le regard terrifié des passagers qui se sont éloignés de l'autobus mais ne peuvent quitter la scène des yeux. Le comble de l'horreur est atteint quand Vince Lee retourne à l'arrière de l'autobus s'acharner de nouveau sur le corps de Tim McLean. Ce n'est plus de l'ordre du raisonnable. C'est-à-dire comment on se comporte vis-à-vis d'un extraterrestre ? On le coupe en morceaux. Il ne faut surtout pas qu'il se reproduise. Ce qu'on voit dans les films d'horreur de science-fiction, lui, il le vit et il agit dans une scène qui est épouvantable. Le chauffeur compose le 9 à 1 mais la communication est impossible. Un autre autobus s'arrête. Le collègue réussit à joindre les secours. Une demi-heure plus tard, les policiers de la gendarmerie royale du Canada débarquent. Un caporal tente alors de communiquer avec Lee. Il lui demande de jeter son couteau par la petite fenêtre des toilettes à l'arrière de l'autobus. Lee est confus. Il dit qu'il doit rester dans l'autobus pour finir de faire disparaître le corps de l'extraterrestre qui l'a tué. Il reprend la mutilation du corps de Tim. Les passagers se détournent de la scène incapables d'en supporter davantage. Puis, Lee se laisse tomber sur une banquette de l'autobus. Il se prend la tête à deux mains. Vers 23 heures, des membres de l'escouade d'intervention en mesure d'urgence de la GRC arrivent sur la scène du drame. Ils observent Vince Lee se livrer à des actes de cannibalisme. Son agitation a atteint un paroxysme. Lee tente de sortir de l'autobus en forçant la porte, mais il en est incapable. Il parle, mais ses propos sont incompréhensibles. Parmi les forces de l'ordre réunies autour de l'autobus, personne n'ose intervenir. Je comprendrais qu'il n'y ait rien fait si l'homme avait été armé d'une mitraillette, disons, mais ce n'était pas le cas. Il mutilait mon fils et ils l'ont regardé faire. Ça leur a pris trois ans pour réunir leur escouade d'intervention. Une fois rendu sur place, ils n'ont rien fait. Quand vient le temps de faire usage de la force, ma compréhension, c'est que les policiers ne prendront pas d'assaut l'autobus pour tuer ou neutraliser le meurtrier. Le périmètre était sécurisé. Et c'est triste pour la victime, mais à ce moment-là, il n'y avait rien qui pouvait être fait pour la sauver. La GRC ne voulait sans doute pas risquer d'aggraver la situation encore plus. Vers 1h20, dans la nuit du jeudi 31 juillet, Vince Lee brise finalement une vitre de l'autobus. Il lance à l'extérieur le couteau qu'il a utilisé pour tuer Tim McLean. Il saute par la fenêtre et atterrit sur le sol. Il tente de s'enfuir. Un policier l'arrête. Il hurle et se débat. Les policiers ont recours à une décharge de pistolet électrique pour le calmer. Une fois immobilisé, Lee leur demande de le tuer. Il répète qu'il est coupable et qu'il veut mourir. Pendant que Vince Lee est emmené par des policiers de la GRC, d'autres montent à bord de l'autobus. Ils découvrent le corps atrocement mutilé de Tim McLean. Tim McLean est devenu l'innocente victime d'un grand malade, désireux de sauver l'humanité d'envahisseurs extraterrestres. Quel sort la justice réservera-t-elle à ce meurtrier ? Le 31 juillet 2008, Vince Lee est arrêté et inculpé pour le meurtre de Tim McLean. Les enquêteurs l'interrogent pendant des heures. Les réponses de Lee se limitent à des hochements de tête. Il répète qu'il est coupable et demande la mort. Le lendemain, le jeudi 1er août, les enquêteurs rencontrent sa femme Anna pour lui poser des questions. Atterrée par les événements, elle le raconte de ses dernières années avec son conjoint et l'inexorable dégradation de sa condition mentale. Cinq jours plus tard, à la demande du procureur de la Couronne, le juge ordonne une évaluation psychiatrique de Vince Lee pour déterminer s'il est apte à subir son procès et s'il peut être tenu responsable de son crime. L'enjeu ici est complexe. Il ne s'agit pas seulement d'une mauvaise personne qui fait quelque chose d'horrible, qu'on envoie en prison et qu'on condamne pour son geste. On a affaire à une personne qui souffre d'une maladie mentale que bien des gens ne comprennent pas parce qu'ils n'ont jamais été confrontés. Vince Lee a tué quelqu'un, mais ce n'est pas un meurtrier. En plus, il était guidé par des hallucinations, il entendait la voix de Dieu et il ne réalisait pas dans son cœur, dans son esprit, dans sa tête, que ce qu'il faisait était mal, illégal et immoral. Le 17 septembre 2008, les rapports d'évaluation psychiatrique sont acheminés à la cour. Le psychiatre consulté déclare que Lee ne peut pas être tenu criminellement responsable de la mort de Tim McLean. Un second psychiatre judiciaire se penche à son tour sur la question et en vient aux mêmes conclusions. Le 5 mars 2009, Vince Lee reconnaît qu'il a tué Tim McLean et s'est livré au pire sévice sur le corps de sa victime. Bien qu'il qualifie ses actes de dégoûtant, le juge reconnaît qu'il s'agit d'un cas de désordre mental majeur. La cour statue que Lee n'est pas criminellement responsable du meurtre de Tim McLean. Non criminellement responsable veut dire que quand il a acheté le couteau, quand il est embarqué dans l'autobus, quand il a tué Tim McLean, il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait. Il était incapable de distinguer le bien du mal et donc que ce qu'il faisait était mal. Je me questionne sur tout ce qui est arrivé. Je me demande comment Vince Lee a été diagnostiqué schizophrène la même année qu'il a obtenu sa citoyenneté canadienne. Je me demande comment il a pu quitter l'hôpital où on avait diagnostiqué qu'il représentait un danger pour lui-même et pour les autres et qu'on a perdu sa trace. Je me questionne sur tout ça. Vince Lee est transféré au Selkirk Mental Health Center au Manitoba pour y subir des traitements. Compte tenu du verdict, il n'a pas de dossier criminel. Il prend sa médication de façon régulière sous la supervision des médecins. Chaque année, le comité de révision réexamine son dossier. Le traitement fonctionne bien et le comité directeur lui accorde des sorties accompagnées. Pour les proches de Tim McLean, la justice s'ajoute à l'horreur. Les gens atteints de maladies mentales doivent être tenus responsables pour leurs crimes. Ils doivent être enfermés et traités jusqu'à la fin de leurs jours. Je ne pense pas que les gens aient été surpris que Vince Lee soit déclaré non-criminellement responsable. Mais ce que je pense qui est arrivé, c'est que ça a fini par susciter un sentiment de colère. l'horreur a commencé à venir. Il n'y a personne qui est responsable. Personne. Certainement pas Vince Lee. Ça a été clairement démontré qu'il n'était pas responsable. Mais ultimement, personne ne l'est. Parce qu'ils se sont penchés sur la question de la maladie mentale, mais pas du meurtre qui a été commis. Même si c'est peu probable, Lee pourrait redevenir un jour un homme libre. Les voix qui le hantaient ont cessé de se faire entendre. Il est de plus habité par un profond regret d'avoir mis fin au jour de Tim McLean. Il faut qu'il vive avec ça. Il sait que c'était mal, que c'était horrible et qu'il ne pourra jamais effacer ça de sa mémoire. C'est comme une malédiction avec laquelle il doit vivre. Quand cet homme-là va être libéré, il n'y aura pas de casier judiciaire pour ce qu'il a fait à mon fils. Il pourrait potentiellement travailler avec des aînés ou avec des enfants. Il va pouvoir voyager. Moi, je pense que c'est des choses auxquelles il ne devrait jamais avoir droit. Jamais. Madame Didaly a dit qu'elle croit qu'une personne souffrant d'une maladie mentale qui tue une autre personne, peu importe le bienfait qu'elle obtient des traitements, ne devrait jamais être libérée et devrait demeurer enfermée pour le reste de ses jours. Moi, je crois au rétablissement, à la réhabilitation, à la justice et à la rédemption. Ces deux opinions sont à jamais irréconciliables. Le drame de Tim McLean et de Vince Lee restera gravé dans la mémoire collective canadienne parce qu'au-delà de l'horreur du crime commis, ils posent des questions fondamentales sur la maladie mentale et ses victimes. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Quand un festival sert à créer des ponts et penser les grandes blessures de tout un peuple, Ilouni Kamu, la grande tradition, dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada